Du dimanche au jeudi, 20h, 22h, Marion et Anne-Saud, Marion et Anne-Saud sur Pan Radio. Alors Thibaut, j'ai beaucoup réfléchi et je trouve que t'as un petit côté comme ça, toujours un peu le même style, t'es un petit peu dans ton jus comme on dit quoi. Non mais c'est vrai qu'on va dire que je mets tout le temps un peu le même jean, un peu le même pu. Non mais toujours le même style de fringue, tu vois, toujours dans les tons gris, bleus et tout ça. Et je trouve qu'il faudrait que tu changes un petit peu, c'est pourquoi ton changement finalement Thibaut, c'est maintenant, car c'est notre projet. Mais Thibaut, ce soir, tu vas te faire teindre les cheveux. Avec quel rapport avec les fringues ? Justement, parce que je me suis dit que les fringues c'était trop facile à changer, les cheveux au moins ils pourraient les avoir pendant longtemps et garder un même style assez longtemps. Si puisque de toute façon, nous avons Charlène qui a rejoint l'équipe ce soir. Charlène qui est finalement le coiffeur officiel du Night Show, puisqu'à chaque fois qu'on a besoin, cette jeune femme est là. Mais qu'est-ce que pendant l'émission, je ne sais pas si c'est possible Charlène, on peut teindre des cheveux pendant une émission ? Je pense qu'on va pouvoir. On part sur quoi ? Sur un blond ? Moi, vous savez quoi ? On part sur une carte blanche à Charlène. Allez, vas-y. Fais un truc sale. C'est la professionnelle. Vas-y Charlène, lâche-toi, fais-nous marrer. C'est pas très sympa pour Thibaut, parce que nous, on s'est tous donné des résolutions où on ne peut rien faire clairement, mais lui, le pauvre. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous allez quand même me dire, est-ce que tu es d'accord ? Non, il y a Thibaut Alarea qui est en train d'entamer sa transformation finalement. Tu te sens bien ? C'est hyper froid. Oui, c'est ça. On vous rappelle qu'il est en train de se faire totalement décolorer la face. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à l'arrière du crâne, on lui rase. C'est pour ça que c'est froid. On va écouter Kaigo dans un instant sur Fun Radio. Mais c'est génial. Je suis en train de me faire teindre les cheveux, en même temps, je m'envoie des sons à la radio. C'est fou. Petit point capillaire, ça y est. La résolution d'Also en vertibaux était change de tête. Il est en train de se faire teindre les cheveux et c'est recouvert de teinture. Là, on y est. Et là, je viens de poser une question. Je viens de dire, c'est normal que ça brûle ? Elle me dit, ça brûle, brûle ou ça pique ? Tu sais, quand tu prends du piment dans la bouche, ça brûle, brûle ? Non, c'est logique. Ah merde. Peut-être que tu es allergique. En tout cas, Charlène, notre coiffeuse, n'a pas l'air du tout inquiète. Elle pleure quand même. Thibaut, attention, c'est l'heure de la révélation. Mais attention, tu ne vas pas révéler ça comme ça. Nous allons révéler ça à la manière d'un des comptes de Bonavis. Ah, j'adore. Mais qu'est-ce qu'on crie à la fin ? Cheveux. Cheveux. Ok, donc là, pour l'instant, pour que vous visualisiez, si vous n'êtes pas sur la page Facebook, il a un t-shirt sur la tête enroulé. Donc, on n'a rien vu du tout. Ok, Anso, je te laisse lancer le décompte. Attention. 19 ! Non ! 18 ! C'est un peu lourd. C'est trop chiant, pas ? 74 ! Allez, 5, 4, 3, 2, 1, cheveux ! Mon dieu, mais c'est jaune. C'est comment ? Je ne vois pas. Ah, mon pote. C'est très très jaune. En fait, ce n'est pas ça. C'est comme si on lui avait uriné dessus. Ah ouais, mais ce n'est pas si mal. C'est-à-dire qu'il y a une dégaine, mais c'est très très jaune. Il y a un petit côté pêche. Eh, franchement ? Non, franchement, il y a un petit côté de Justin Bieber. Il l'a fait une fois comme ça. Bon, c'est très loin, le petit côté. Mad Pocorra, un peu. Je pense qu'on peut s'y habituer, quoi. Ah, si, si. Moi, franchement, je ne déteste pas. C'est vrai que ça surprend. Mais c'est tout jaune. Ce n'est même pas genre stylé. C'est jaune-jaune. Oui, c'est un peu jaune-orange. Alors, dites-nous ce que vous en pensez, parce que le pauvre va rester comme ça quelques mois, le temps que ses cheveux naturels repoussent, parce qu'il n'aura pas le droit de se décolorer. Pablo ? Il faut juste préciser quand même que la coiffeuse, c'est une professionnelle, et qu'elle a fait ça parce qu'on lui a demandé de faire ça bien dégueulasse, quoi. Ah bah oui ! C'est jaune-jaune. Mais ce n'est pas si dégueulasse. En fait, tout à l'heure, elle nous a dit oui, est-ce que je lui mets le petit produit pour, tu sais, alléger un peu le côté jaune-orise ? Tu veux dire la patine ? Voilà, et faire un truc un peu plus blanc. Et nous, on lui a quand même dit bah évidemment, non, on ne le fait pas, on ne met pas ce truc, quoi. C'est vrai que là, c'est très pipi. C'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression que quelqu'un t'a uriné sur le dessus de la tête, quoi. Mais merci à Charlène qui a fait un super travail encore. Elle est parfaite. Et franchement, c'est incroyable. Dites-nous ce que vous en pensez, page Facebook et tout. On attend tous vos commentaires sur Thibaut. Tu me fais des papouilles dans les cheveux ? Dégage. Des petites papouilles. Ah, mets-moi le rat, là ! Des petites papouilles dans les cheveux. Attaque le rat. Allez, mets-moi des papouilles. Mets-moi des petites papouilles dans les cheveux. Non, n'approche pas avec ta gueule de 10 millions de merde. Des petites papouilles, je ne me touche plus. Tu ne me touche plus jamais. Je ne me dis jamais. Des petites papouilles. Jamais, grève du sec. Salut, tenez-moi les cheveux. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard. Et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Pablo aussi. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la...